Salut ! Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations importantes pour choisir ton premier appareil photo sans te tromper. J'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va ! Alors à la fin de la vidéo, je t'expliquerai le truc selon moi le plus important si jamais tu débutes la photographie. Mais avant ça, comment est-ce que tu peux choisir ton premier appareil photo sans te tromper ? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler des compacts et des bridges, je vais uniquement parler des hybrides et des réflexes. C'est une catégorie à part dans les appareils photo puisque ce sont les hybrides et les réflexes qui ont des objectifs interchangeables. Ça, c'est ce qu'on appelle le boîtier et ça, c'est ce qu'on appelle l'objectif. Les hybrides et les réflexes possèdent tous les deux cette capacité à pouvoir changer d'objectif. Du coup, c'est quoi la différence entre les réflexes et les hybrides ? C'est tout simplement que dans les réflexes, tu as un jeu de miroir qui te permet, quand tu mets ton oeil dans le viseur, de voir la lumière qui rentre par l'objectif. Donc en fait, quand tu mets ton oeil dans le viseur, tu vois la réalité. Alors que dans un hybride, alors je vais prendre cet appareil-là, même si ce n'est pas vraiment un hybride, mais c'est juste pour te montrer. Dans un hybride, quand tu mets ton oeil dans le viseur, en fait, comme il n'y a pas de jeu de miroir, la lumière entre, elle frappe le capteur et ensuite l'image, elle est retranscrite sur un écran. Et donc quand tu mets ton oeil dans le viseur, tu vois l'image sur un écran. Tu ne vois pas en fait la réalité comme sur les réflexes. Du coup, un des avantages des hybrides, c'est qu'ils sont plus petits que les réflexes. Forcément, il n'y a pas besoin d'embarquer tout un jeu de miroir et de prisme à l'intérieur. Donc forcément, les boîtiers sont plus petits, moins encombrants en fait. Alors pour moi, il y a deux grandes choses à vérifier avant d'acheter ton premier appareil photo. La première, c'est que ton futur appareil photo possède bien les modes P, A, S et M. C'est grâce à ces modes-là que tu vas pouvoir tirer pleinement parti de ton appareil photo. Alors je ne suis pas vraiment le genre de personne à te dire, il faut absolument que tu shoots en mode manuel, sinon tu n'es pas un vrai photographe. Les ingénieurs qui bossent pour les marques, Nikon, Canon, Sony, Fujifilm, etc., ils font un boulot monstrueux pour que ton appareil se règle de plus en plus tout seul. Alors honnêtement, pourquoi s'embêter ? Si tu veux, je t'ai fait une vidéo complète sur comment est-ce que tu peux régler ton appareil photo. Donc je te la mets en fiche juste ici sur ton écran et tu pourras bien sûr aller la voir juste après avoir visionné cette vidéo. La deuxième chose indispensable à vérifier, c'est que ton futur appareil photo puisse shooter en RAW. Alors le fichier RAW, c'est un fichier qui contient beaucoup plus d'informations que le fichier d'image classique que tu connais déjà peut-être, le fichier JPEG. D'ailleurs pour comparer le JPEG et l'euro, je t'ai également fait une vidéo complète sur le sujet. Maintenant qu'on a posé les bases, on attaque. Alors si tu viens me voir et que tu me demandes quel appareil photo je dois acheter à ton avis, je ne pourrais tout simplement pas répondre à cette question. Ce serait comme si tu venais me voir sous prétexte que j'ai le permis de conduire en me demandant quelle voiture je dois acheter. Je te dirais que ça dépend totalement de tes besoins, ta situation familiale, ton budget, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose pour la photographie. Ce qui va déterminer ton choix d'appareil photo, c'est ta manière de prendre des photos. Alors tu vas me dire, oui mais je débute donc je ne sais pas encore c'est quoi ma manière de faire des photos. D'ailleurs peut-être même que tu ne sais pas encore c'est quoi ton domaine de photographie préféré. Peut-être que ça va être le portrait comme moi, peut-être que ça va être la street photo, peut-être que ça va être le paysage. Bref, ça peut être vraiment plein de choses. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les appareils photos d'entrée de gamme, pour un budget donné, disons à peu près 500 euros par exemple, quasiment tous les appareils photos se valent. Donc tu ne peux pas vraiment te tromper. Que tu prennes un Nikon, un Canon, un Fuji ou un Sony, ils seront tous capables de sortir de bonnes photos. D'ailleurs les photographes d'il y a 50 ans n'ont pas attendu d'avoir une rafale à 10 images secondes et le focus automatique sur les yeux pour marquer l'histoire. Bref, en occasion tu peux commencer à trouver des hybrides et des réflexes aux alentours de 300 euros. Si jamais tu veux acheter ton appareil neuf, ce sera plutôt aux alentours de 400 ou 500 euros. Donc si jamais tu as moins de budget que ça, c'est absolument pas grave, mais mon conseil ce serait d'utiliser ton smartphone. Moi-même aujourd'hui je fais énormément de photos au smartphone, même si c'est pas un smartphone hyper récent, je pense qu'il a à peu près 2 ans et demi aujourd'hui. C'est pas non plus un smartphone tout pourri tu vois. Donc je peux faire des photos qui sont très bonnes le jour, et je peux même m'exprimer aussi la nuit à condition qu'il y ait suffisamment d'éclairage dans la ville par exemple. Bref, c'est largement suffisant dans énormément de situations. Bref, avant de t'expliquer les différentes caractéristiques des appareils photos, laisse moi te parler de l'importance des objectifs. C'est principalement l'objectif que tu vas mettre sur ton boîtier qui va définir le rendu que tu vas avoir. Tu veux faire du portrait avec beaucoup de flux d'arrière-plan ? Alors dans ce cas-là, achète peut-être un 50mm ou un 85mm. Tu veux un objectif qui est capable de tout faire quand tu pars en vacances ? L'objectif qui vient avec ton appareil photo sera probablement très bien pour faire ça. Mais quand il commencera à faire sombre, c'est là que ce sera un petit peu plus difficile. Quand je dis ce sera un peu plus difficile, ce qu'il faut comprendre par là c'est que tu risques d'avoir du bruit numérique sur tes photos. Mais ne t'inquiète pas, je t'explique ce que c'est un peu plus loin dans la vidéo. Quand il fera trop sombre, tu pourras donc remplacer ton objectif de base par un 35-18 ou un 50-18 par exemple. Bref, je vais reposer cet appareil photo. Ce que je voudrais te dire par là, c'est que le choix de l'objectif finalement, il est presque plus important que celui du boîtier. Et c'est pour ça que je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Tu peux aller la voir en cliquant en haut à droite. C'est une vidéo qui t'explique comment est-ce que tu peux choisir ton premier objectif. Donc quand tu choisis ton premier appareil photo, ça peut être intéressant pour toi de regarder ce qu'on appelle le parc optique. Si c'est un Nikon qui te fait de l'œil, regarde le parc optique de chez Nikon. Généralement, chez toutes les grandes marques, le parc optique est très bien développé. Et tu trouveras toujours un objectif pour répondre à tes besoins ou à tes envies. Mais vérifie quand même. Une autre manière de trancher entre deux appareils photo qui te feraient de l'œil, c'est d'aller les tester en magasin. Comme je te l'ai expliqué, en entrée de gamme, pour un budget donné, tous les appareils se valent quasiment. Sinon, tout le monde achèterait le même appareil photo. Alors si tu le peux, va tester les appareils directement en magasin et choisis celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Parce que si jamais tu n'as pas de plaisir à utiliser ton appareil photo, le risque c'est que tu ne l'utilises finalement jamais. Et dans ce cas-là, tu auras perdu de l'argent et tu seras passé à côté d'une super passion. Alors je te conseille également de regarder son encombrement et son poids. Et ça tombe bien, j'ai deux excellents exemples ici. Alors tu vois par exemple, moi je ne prendrai jamais ce réflexe en soirée. Il est trop gros, trop lourd et j'aurai juste trop peur qu'on me le casse. Celui-ci par contre, bon j'ai aussi peur qu'on me le casse ou qu'on me le vole. Mais en soirée ou en voyage, il est parfait. Certes, sa qualité d'image est un peu moins bonne que celle du réflexe, mais c'est un super compromis pour pouvoir l'emmener partout. Et honnêtement, sa qualité d'image est quand même déjà très bonne. D'ailleurs, la qualité d'image, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un petit peu vague à définir, mais on pourrait dire que c'est un mix de plusieurs choses. La première, c'est la définition et non pas la résolution. La définition, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans les photos que produit ton appareil photo. Alors plus il y a de pixels, plus tu auras de latitude pour recadrer en post-traitement. Et aussi plus tu auras de latitude pour faire des tirages énormes. Mais attention, plus de pixels ne veut pas dire meilleure qualité. On a déjà vu des smartphones qui produisent des photos avec des dizaines de mégapixels, qui ont finalement une qualité d'image assez moyenne, alors que bien souvent, les iPhones par exemple, ont une qualité d'image qui est relativement bonne, alors qu'ils n'ont pas énormément de pixels. La définition, c'est donc un critère à prendre en compte comme les autres, mais c'est loin d'être le plus important. Le choix de l'objectif par exemple, c'est un critère qui est selon moi beaucoup plus important. D'ailleurs, pour remettre un peu tout ça en perspective, dis-toi que la 4K, c'est moins de 9 mégapixels. Donc je pense qu'aujourd'hui, partir sur un appareil photo qui fait au minimum 15 mégapixels, ça me semble être une bonne idée. Alors toujours dans la qualité d'image, on a ce qu'on appelle le piqué. Le piqué, c'est un peu cette impression de netteté, tu vois. En général, si tu veux un bon piqué, ce qu'il te faudra surtout, c'est un bon objectif. Et on ne va pas se mentir, plus tu veux de la netteté, plus ce sera cher. Étant donné que tu vas seulement commencer la photographie, ça ne sert à rien de tout de suite vouloir faire des énormes affiches de mode avec de la netteté irréprochable. De toute façon, je me doute de ce qui va se passer pour toi. Soit tu vas acheter un appareil photo, tu vas commencer la photographie et deux solutions. Soit tu vas arrêter la photographie malheureusement, soit tu seras passionné par la photographie et rapidement, au bout de quelques mois ou quelques années, tu auras rapidement envie de changer d'appareil photo. Donc c'est une bonne raison de plus de ne pas trop t'embêter sur le choix de ton premier appareil photo. Toujours dans la qualité d'image, on a la montée en ISO. Donc quand il va commencer à faire sombre, que tu feras peut-être quelques photos en intérieur, tu vas devoir monter la sensibilité de ton appareil photo. On dit aussi qu'on monte les ISO. Et monter les ISO pour répondre à une situation lumineuse difficile, c'est tout à fait normal. Mais ça se fera au prix d'une montée du bruit numérique. Alors le bruit numérique, c'est ce grain qui vient salir ta photo, qui va faire perdre aussi un peu de netteté et faire baver les couleurs. C'est pas un truc qui fait rêver en général. Tu trouveras peut-être dans le commerce certains appareils photo qui montent jusqu'à 26600 ISO par exemple. Mais peut-être que sur ce même appareil photo, le rendu à 1600 ISO commencera à prendre une claque. Alors que tu trouveras peut-être d'autres appareils photo qui te limiteront volontairement à 6400 ISO, mais dont le rendu à 3200 ISO sera tout à fait acceptable. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que c'est écrit un gros chiffre sur la fiche technique que c'est forcément un appareil photo qui gère mieux la montée en ISO. Pour terminer avec la qualité d'image, on va traiter un sujet qui est un des sujets les plus polémiques sur Internet, en tout cas dans le domaine de la photographie, c'est la taille du capteur. Alors est-ce que la taille, ça compte ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la taille du capteur ? Alors le capteur, c'est un truc que tu as à l'intérieur de ton boîtier, c'est une surface sensible à la lumière. Cette surface, elle peut faire différentes tailles en fait. Par exemple, dans ce boîtier, il y a un capteur plein format, dans ce boîtier, il y a un capteur APS-C, et tu trouveras aussi régulièrement des capteurs qu'on appelle micro-captières. Il y a plein d'autres tailles de capteurs, mais je vais te parler volontairement que de ces trois-là, parce que c'est les trois les plus courantes. Donc sur la tête des capteurs, je vais faire une grosse généralité, même si je déteste ça, mais je suis bien obligé pour essayer de t'expliquer l'influence qu'a la taille du capteur sur tes photographies. Globalement, plus grand est le capteur à l'intérieur d'un appareil photo, meilleur sera sa qualité d'image. Évidemment, c'est une règle générale, donc il y a plein d'exceptions à cette règle, notamment si tu compares deux appareils qui ont 10 ans d'écart, où là ça ne va pas forcément fonctionner, mais si tu compares deux appareils photos de la même année avec deux tailles de capteurs différentes, il y a de fortes chances que l'appareil photo avec le plus grand capteur ait également la meilleure qualité d'image. Donc souvent, un meilleur piqué et une meilleure montée en ISO. Mais attention, ce n'est pas parce que le capteur dans cet appareil photo là est plus grand que le capteur dans cet appareil photo là qu'il produit plus de pixels. Ces deux appareils photo produisent des photos de 24 millions de pixels, alors que le réflexe possède un capteur qui est plus grand. Donc ce n'est pas parce que le capteur est plus grand que ça produit des photos avec plus de pixels. Et la taille du capteur, tu l'auras compris, elle influence la qualité d'image, mais elle influence aussi forcément la taille du boîtier. Plus le capteur est grand, plus grand est le boîtier. Et donc aussi forcément la taille des optiques que tu mets devant, et donc aussi forcément le prix. Voilà, tu sais tout maintenant sur la qualité d'image. Donc on peut passer à un autre point qui me semble super important, c'est la réactivité de ton appareil photo. Alors la réactivité, ça peut être le temps que met ton appareil photo à s'allumer. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de regarder la vitesse de l'autofocus. Alors la vitesse de l'autofocus, elle dépend énormément des conditions lumineuses dans lesquelles tu te trouves. Faire le focus en plein soleil et faire le focus à l'entrée d'une caverne un soir de la nouvelle lune, c'est absolument pas la même chose. Mais globalement, on peut dire que si ton appareil dépasse à chaque fois une demi-seconde pour faire le focus, ça risque de poser des problèmes. Alors si à ce stade, des critères que je t'ai donnés, il y a toujours plusieurs appareils photo qui te font de l'œil, tu vas peut-être pouvoir trancher avec les points secondaires que je vais te lister juste après. Et je tiens vraiment à préciser que c'est des points qui sont loin d'être essentiels. Ils te permettront juste de trancher entre un ou deux appareils photo que tu auras mis dans ta liste. Premier point que tu peux regarder, la rafale. Est-ce qu'il shoot plutôt à 3 images par seconde, 5 images par seconde ou plus ? Dans ce cas-là, tu peux peut-être prendre celui qui a la meilleure rafale. Un truc à la mode, c'est le focus sur les yeux. Je l'ai déjà testé, j'avoue que c'est plutôt confortable, surtout si tu fais du portrait comme moi par exemple. Mais c'est loin d'être indispensable. Donc si tu l'as, c'est cool, si tu l'as pas, honnêtement, c'est pas très grave. Alors un écran orientable, ça peut être intéressant. Celui-là, comme tu peux le voir, il s'incline en haut ou en bas, mais je ne peux pas l'incliner sur le côté. Donc je peux pas avoir un écran face à moi. L'utiliser d'avoir un écran qui peut se mettre face à toi, c'est tout simplement que tu peux faire des selfies haut de gamme si je puis dire. Mais tu peux surtout faire du vlog si t'en as besoin. D'ailleurs, en parlant de vlog, tu peux aussi trancher sur quel appareil photo tu vas acheter en regardant ses capacités vidéo. Donc on est sur une vidéo sur comment choisir un appareil photo et pas comment choisir une caméra. Donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais quand même te faire un rapide aperçu. Il y a de fortes chances que ton futur appareil photo puisse filmer en Full HD, en Ultra HD ou en 4K. Globalement, la 4K c'est mieux que la Ultra HD qui est elle-même mieux que la Full HD. Tu peux aussi jeter un oeil à ce qu'on appelle le framerate. Le framerate, c'est le nombre de photos qui sont prises toutes les secondes pour créer un film. Si le framerate est à 60 fps, 100 fps ou 120 fps, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir faire des ralentis. Tu peux également jeter un oeil à ce qu'on appelle le bitrate, donc à ne pas confondre avec le framerate qu'on a vu juste avant. Et le bitrate, c'est un peu la qualité d'image de la vidéo. Donc plus il est haut, mieux c'est. Donc par exemple, 100 Mbps, c'est mieux que 50. Et pour finir, tu peux regarder si l'autofocus vidéo, il est performant. Et si jamais il n'est pas, il va falloir faire le focus en manuel, ce qui est quand même assez courant en vidéo de toute façon. Voilà, je suis désolé si j'ai hyper simplifié toute la partie vidéo. Mais bon, le but ici, c'est quand même de choisir son appareil photo et pas forcément sa caméra. Rappelle-toi qu'en entrée de gamme, à un prix à peu près équivalent, tous les appareils photo se valent à peu près. Tu auras peut-être un meilleur autofocus sur le Nikon, tu auras peut-être quelques meilleures capacités vidéo sur les Canon. Bref, ce n'est pas ça qui va faire une grosse différence. Donc va les tester en magasin, je pense que c'est encore le mieux. Je t'avais dit au début de la vidéo que j'allais t'expliquer ce qui est à mon sens le plus important quand tu débutes la photographie. Comment est-ce que des photographes ont réussi à marquer l'histoire il y a 50 ans sans avoir d'autofocus, sans avoir Photoshop et sans avoir de capteur stabilisé ? Mais en fait, ils se concentraient sur ce qui fait vraiment la force d'une photographie, la lumière, l'émotion, la composition et leur démarche artistique. Ça tombe bien, ce sont tous ces sujets qu'on aborde sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici. J'ai aussi un livre gratuit que tu peux télécharger en cliquant juste ici, il t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours bien nettes et à supprimer le bruit numérique, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo. J'espère que j'ai pu t'aider à sélectionner ton futur appareil photo et surtout que tu vas bien t'amuser ces prochains mois. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. Tu peux me dire d'ailleurs en commentaire quel est l'appareil que tu aimerais acheter actuellement ou quels sont d'ailleurs les appareils qui te font du charme. Voilà, je te laisse tranquille maintenant, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.